Le comité ici d'usagé se fronte en 2020. Je vous ai rencontré au retour d'expérience du 7 novembre, pour la première fois. Je prends le train tout du jour au Lunez, c'est pour ça que je viens de m'exprimer. Mais il n'y avait pas de train ce soir, je m'excuse de retard. Je suis bien de Paris, j'arrive maintenant. Mais je voulais vous contacter, mais je n'avais pas vos coordonnées. Voilà, donc j'avais votre mail. Donc le comité, on l'a réactivé en septembre 2011, quand il n'y avait quasiment plus de train du fait de la rénovation de l'avenir d'Amiante. Donc là, on a été confronté à une situation d'urgence. Depuis, ça fait un mois et demi, moi je suis simple usagère, je suis salaire privée, je prends le rapport depuis 30 ans. Donc j'ai travaillé quand même sur le dossier, j'ai réactivé le comité, nous sommes maintenant assez nombreux. On a donc fait la page Facebook et le blog pour montrer qu'on est là. J'ai compris plein de choses. Et la plupart des gens l'ignorent. Donc il n'est pas la peine d'attendre grand-chose avant... D'ailleurs, nous avions en réunion, nous, comité RERB Nord, c'est comme ça qu'il s'appelle, le 1er février, vendredi dernier, avec M. Gaël Barbier. Donc il nous a reçus, comme il vous recevrait peut-être aussi, mais ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, ça ne sert pas à grand-chose. M. Gaël Barbier, il n'a pas tellement envie de s'exprimer, il ne répond pas aux questions. On a fait un PowerPoint avec toutes les questions qu'on avait, qui sont celles de tous les usagers, à savoir quel sera exactement le... On peut donner plein de doléances pour aujourd'hui, ce n'est pas la peine de dire que ça ne marche pas, que ce n'est pas bien. Ça ne sert pas à grand-chose aujourd'hui, de demander des réunions, d'y améliorer. Ils nous disent, vous attendez septembre 2013, la mise en place du RERB+. Donc, les questions qui se posent, c'est qu'est-ce que ça sera exactement ? Ça sera le même nombre de trains, ça je l'ai bien compris, 119 rames, aucun autre de plus. Absolument pas tous rénovés, ils ne seront pas tous rénovés, puisqu'on attend la fin de la rénovation des trains pour 2015. Donc, ce qui se passera sur cette ligne en septembre 2013, c'est les vieux trains, ceux d'aujourd'hui, qu'on appelle les 1079, les vieux du A, vous le savez comme moi, qui sont également très vieux, Brin-Ballant est très très vieux, qui circuleront en omnibus. Ça, c'est ce qui va se passer environ jusqu'en 2015, alors que les élections municipales sont en 2014. Donc, la colère des gens, elle va être énorme en septembre 2013, donc il faut l'anticiper. Alors, les comités de ligne et tout ça, etc., c'est bien, aller à un comité de ligne où tout le monde va parler, etc., dire ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Il faut faire des actions bien plus importantes, se réunir de façon en comité, communiquer entre groupes, le vôtre, les comités comme nous et faire gonfler pour dire ce qu'on veut. Il y a des solutions que proposent des gens pour tout de suite. Notamment, demander immédiatement, identifier quels sont réellement les interlocuteurs. Est-ce qu'il y a un nouveau schéma directeur qui va être mis en place ? Je suis désolée, j'espère que vous ne l'avez pas évoqué avant. Est-ce qu'il y a un nouveau schéma directeur qui va être mis en place pour le RER B-Nord ? Je ne crois pas, on parle du Sud. Le Sud, ils sont plus actifs, les élus sont plus actifs, ils obtiennent plus que nous. Nous, on nous dit souvent, vous, le Nord, il n'y a personne, on ne sait pas qui vous êtes, les élus ne se mobilisent pas, vous venez de le dire. Pourquoi ? Je n'en sais rien, je ne suis paie. Je suis salariée. Allô ? Oui. Allô ? Dans mon téléphone. Il ne fallait pas critiquer les élus. Non, non, je ne critique pas du tout les élus. Et je trouve que les élus, les élus de la Seine-Saint-Denis, pour le RER B, il faut qu'on les voit plus et qu'on les entende plus. Parce que nous, tout seul, l'association, c'est trop difficile. Donc il faut faire appel aux élus. Lundi soir dernier, à France 3, Île-de-France, il y avait un reportage avec des élus qui manifestaient devant le STIF pour le RER D, et non pas B. Moi, j'ai vu beaucoup d'élus de droite. J'ai vu Valérie Pécresse. J'ai vu beaucoup d'élus de droite qui avaient l'air de se mobiliser. Voilà ce qu'on voit. Pour l'instant, jusqu'à présent, depuis un an et demi, septembre 2011, je n'ai pas vu beaucoup d'élus de Seine-Saint-Denis manifester devant le STIF. Alors ça ne sert peut-être à rien de manifester, mais en tout cas, il y a un moment donné, il faut faire autant notre voix de façon autre que très polissée dans des réunions. On va nous donner des dossiers de presse. Le dossier de presse, comme à vous, il me l'a donné, on le trouve en ligne très facilement, sur le RER B+, je l'ai dans mon sac là aujourd'hui. Il y a des choses absolument édifiantes. On comprend qu'on n'aura pas plus de trains. Seule la desserte horaire, disent-ils, devrait amener plus de régularité. Mais plus de régularité, est-ce vraiment possible dans la mesure où... Les trains seront vieux, ça marche très bien peut-être sur des trains, soi-disant, rénovés avec une capacité d'accélération, ça ne marche pas quand les trains sont vieux. Donc là, la capacité d'accélération, le plus de régularité, non. S'il y a plus de gens qui montent dans un train à chaque gare, on sait très bien que les causes de retard, c'est souvent des causes humaines. Désolé, on n'est pas des robots, c'est des êtres humains qui se précipitent, on veut, etc. Ils disent que non, ça ne sera absolument pas du tout ça, parce que comme il y aura beaucoup de trains, ça sera très fluide. Qu'on ne cherchera pas à monter dans les trains qui arrivent, c'est faux. La plupart des gens verront un train, on se précipite parce que c'est comme ça qu'on fait, c'est tout. Donc il y aura du retard, les portes s'ouvrent, se ferment, se ferment mal. Le trajet inconfortable, parce que quand une porte s'ouvre et se ferme tout le temps, quand il fait froid, c'est juste chiant. Il faut dire ce qu'il y a, surtout pour les gens au bout de ligne. Et effectivement, comme vous, je ne comprends pas comment on peut supporter avec des gens, des fois qui sont en Chine, des personnes qui sont malades, etc. Comment on compte les faire voyager mieux, alors que dans leur doc, ils disent, nous avons prévu des places assis debout. Moi, je suis éditrice, je suis dans l'édition, je ne comprends pas ce mot. Ce n'est pas pour moi un mot français, assis debout. Je n'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc j'ai compris, en fait, que des pauvres gens comme nous, tous ensemble ce soir, de la Seine-Saint-Denis, on est fait pour voyager assis debout. Pas comme les autres, pas comme les trains à double étage de la région parisienne. Non, c'est nous, on doit être assis debout, c'est-à-dire debout. Donc je demande à Gaël Barbier, il ne m'a toujours pas répondu, le nombre exact de places assises qu'il y avait dans les trains aujourd'hui, et le nombre qu'il y aura. Donc ça, je crois qu'ils sont très gênés, parce qu'on comprend tous qu'il y aura très peu de places assises. Il y en a 42 mois par train. Voilà. Quand on compte tous les strapontins qui sont enlevés, qui sont au nombre... Il y a exactement 42 mois entre les strapontins et les emploissements pour les trains. Par wagon ou par train ? Voilà, je suis d'accord avec vous, parce que quelqu'un s'était trompé, ma petite s'était par train. Non, non, 40 par wagon, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'en heure creuse, plein de mamies avec leurs chiens, etc., ou leurs poussettes, elles ne peuvent plus s'asseoir, parce qu'il n'y a pas assez de places non plus. Donc, les mamies avec leurs chiens, ou les dames avec leurs poussettes, ou chiens en poussettes, si vous voulez, elles ne peuvent pas s'asseoir non plus en heure creuse, parce qu'on n'entend rien non plus sur l'heure creuse. L'heure de pointe, c'est très bien, on sera peut-être mieux servi l'heure creuse, comme il n'y aura pas tellement de train. L'autre jour, je l'ai pris, parce que j'étais à la clinique d'Aulnay, à 9h30, totalement bondée, absolument impossible pour les mères de famille de s'asseoir, etc. Voilà, donc aujourd'hui, il faut juste s'unir, montrer, je ne sais pas, moi je peux vous donner les coordonnées du comité, bon, ça me prend beaucoup de temps, etc., j'en ai très peu, montrer qu'on est là, etc., demander immédiatement un nouveau schéma directeur avec la construction de trains à double étage totalement neuf, et non pas de vieux trains poubelles repeints, parce que ce n'est absolument pas ça qu'on voulait. Les trains, ils sont repeints, ils sont déjà plus ou moins dégradés, les vitres, elles sont déjà rayées, je suis désolée, je le vois comme vous tous les jours, abaisser le ballast au sud, qui est quelque chose qui est facilement faisable, qui n'est pas dans 25 ans, pour permettre le passage de ces trains à double étage, et là, on aura quelque chose de concret, ce n'est pas si compliqué que ça à faire, parce que le tunnel, c'est 20 ans, et là, pendant 20 ans, non, les gens, ils n'attendront pas. Il y a 900 000 personnes, peut-être pas au nord, je crois que c'est 280 000 sur notre partie nord, si 280 000 personnes se mettent en colère, ça va faire mal, et je ferai tout pour qu'ils soient très en colère. Alors je sais qu'il faut faire un petit peu attention, parce qu'il y a aussi des conducteurs qui me disent attention de ne pas trop mettre les gens en colère, parce qu'après, ça se retourne contre nous, ce qui est vraiment un faux débat. Les pauvres conducteurs, je crois, souffrent beaucoup aussi, s'ils avaient des meilleures conditions, que tout le monde vienne mieux, ça irait bien mieux. Mais voilà. Donc voilà ce que j'ai à dire. Essayez de faire entendre votre voix, qu'on soit là, que des élus soient là, beaucoup, nombreux, réactiver l'association des maires. Il faut que... Voilà, parce que la situation, elle ne sera franchement pas terrible. Et si on n'agit pas, là, il n'y a pas de date de mort de ces vieux trains, donc on ne sait pas jusqu'à quand on aura ça. Voilà. Voilà. Merci. Moi, je suis d'accord pour qu'on décide ce soir d'une manifestation. Mais ce n'est pas impossible, là. Ici, à la Garde de Bollet, on peut très bien distribuer les tracts de base. Mais bon, ce que je voudrais vous dire en plus, simplement, et c'est très dur, je vais dire, c'est que nous faisons partie des Îles-de-France Environnement. L'AUT Îles-de-France fait partie d'Îles-de-France Environnement. Ils s'en foutent. Îles-de-France Environnement, il n'y a pas de commission transport. C'est un scandale. Les associations elles-mêmes ne font pas leur... Alors, les élus non plus, mais c'est vrai qu'on est tous dans la merde. Et on se rend bien compte qu'on aura du mal à mobiliser largement. Il faudra des morts pour qu'il y ait des mobilisations. C'est comme d'habitude. C'est scandaleux. Voilà. Mais voilà où on en est. Mais c'est vrai que je suis persuadé qu'il y aura, en effet, des mécontentements énormes dès 2014 et dès 2016. Bon, d'autres interventions.